Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième séance de la leçon un banquet au château. Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 juin. Tout d'abord, on va faire un rappel sur les sons qu'on a découvert hier. Tout d'abord, le son YAN, comme dans la VIANDE qui s'écrit I-A-N. YAN. Également, le son YAN. Alors, le son YAN, il faut y faire très attention parce que le AIN s'écrit ici E-N. Et ce n'est pas quelque chose dont tu as l'habitude. Donc I-E-N s'écrit YAN, enfin se dit, pardon, YAN. Comme dans le musicien ou encore le chien. Ensuite, le son YUE qui s'écrit I-E-U, comme dans le milieu. Et enfin, le son YAN qui s'écrit I-O-N, comme dans le lampion ou encore le champion. Alors, pour se rafraîchir encore la mémoire, je vais te proposer des mots et puis on va les lire ensemble. Je vais marquer les syllabes en dessous et tu essaies de lire en même temps. On y va ! Tu vois, le E-N ici, enfin I-E-N à la fin, ça se prononce YAN et non pas YAN. C'est YAN, c'est YAN, un canadien. Une pieuvre, une pieuvre. Un magicien, un magicien. Une ambiance, une ambiance. Un lieu-te-nant. Un lieu-te-nant. Un champion. Un champion. Une petite dictée. À présent, tu prends ton ardoise ou juste un cahier de brouillon. C'est une dictée comme ça. T'inquiète pas, t'as le droit de te tromper. C'est justement maintenant qu'il faut se tromper. Et on y va. Tu te prépares à écrire un pion. Un pion. Pion. Un pion. Fais pause si tu as besoin de temps et je te montre la réponse. Un pion, j'entends YON, ça s'écrit I-O-N. Un pion. Ensuite, tu écris UN LIEU. Un lieu. LIEU. Ça fait LIEU. Un lieu. Fais pause si tu as besoin. Un lieu s'écrit L-I-E-U. Un lieu. Ensuite, tu écris RIEN. 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 Ça donne R-IEN. R-IEN. RIEN. RIEN s'écrit R-I-E-N. RIEN. Et enfin, LA VIANDE. 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 Je te donne la réponse si tu es prêt. ça s'écrit V-I-A-N-D-E-E. VIANDE. Pour la suite, je te remets les phrases sur lesquelles tu as travaillé hier. Je te laisse faire pause, les relire et ensuite je vais te poser des questions dessus. Si tu as eu le temps, on regarde. La phrase du haut, c'est LE MAGICIEN A FAIT DISPARAÊTRE UN CHIEN. Et en dessous, on a CE MATIN, LE MAGICIEN A FAIT DISPARAÊTRE UN CHIEN DANS SON JARDIN. Je veux que tu me dises ce qui a changé entre les deux phrases. On a rajouté des choses. En fait, on a rajouté des petits morceaux de phrases qui donnent des précisions. On a rajouté CE MATIN et DANS SON JARDIN. Alors, sans ces petits bouts de phrases en plus, ces petits bouts de phrases rouges en plus, on avait déjà une information. On savait que le magicien a fait disparaître un chien. Par contre, quand on rajoute les morceaux de phrases rouges, on a des précisions sur QUAND ça s'est passé. On sait que c'était CE MATIN. Et OU ça s'est passé. On sait que c'était DANS SON JARDIN. Une phrase, on peut la rendre plus riche en ajoutant des petits morceaux comme ça, qui disent OU, QUAND, AVEC QUOI, QUELQUE CHOSE S'EST PASSÉ. On va regarder un deuxième exemple. Julien mange un gâteau. Moi, je remets ceci, lis la deuxième phrase et dis-moi ce qui a changé. Fais pause. Alors, ce qui a changé dans la deuxième phrase, c'est qu'on sait que c'est aujourd'hui que Julien mange un gâteau et on sait comment était son gâteau. Il était au chocolat. Les deux petits morceaux qui ont été rajoutés, ce sont des informations sur QUAND ça s'est passé et comment était le gâteau. Même chose pour les poules picorres. Alors, toi, essaie d'imaginer ce que tu pourrais rajouter dans cette phrase. Vas-y. Alors, forcément, je ne vais pas pouvoir vérifier, mais essaie de rajouter des petits morceaux rouges à cette phrase. Moi, je te donne une de mes solutions. Fais pause si tu n'as pas eu le temps de trouver. Ça donne les poules picores du grain dans la cour de la ferme. On sait où sont les poules. Elles sont dans la cour de la ferme et on sait ce qu'elles picorent. Elles picorent quoi ? Du grain. Où ça ? Dans la cour de la ferme. J'ai rendu la phrase beaucoup plus riche que juste les poules picores. Maintenant, on sait ce qu'elles picorent et où est-ce qu'elles le picorent. Voilà, c'était juste un petit moment pour te montrer qu'une phrase, on peut la rendre plus riche. On peut donner des précisions, on peut rajouter des choses, mais on peut aussi les enlever. Si je dis juste les poules picores, ma foi, tu sais bien de qui on parle et ce qu'elles sont en train de faire. La phrase fonctionne aussi. Je peux la rendre plus riche. Ce matin, les poules picores du blé. Mais je peux aussi les enlever. Ce matin, les poules picores. Ou alors, les poules picores du blé. Ou alors juste les poules picores. Alors, on va prendre le temps, avant de lire le texte, de regarder à nouveau cette image. Alors, je t'ai un peu dit n'importe quoi hier. Je ne réfléchissais pas à ce que je disais, je pense. Je t'ai dit, Lily, elle est avec la maman d'Hugo. Puis, j'ai même dit que je n'arrivais jamais à reconnaître si c'était la maman d'Hugo ou Lily. Peu importe, vu que de toute façon, c'est ni l'une ni l'autre. La dame qui est à côté de Lily, c'est juste une autre dame, en fait. Une autre invitée du banquet. Voilà, je me suis aperçue de mon erreur un petit peu trop tard. Et puis, je les ai retrouvés, du coup, les parents de Hugo. Ils sont au milieu, en fait. Ils sont en train de danser. Les deux danseurs sur les trois. Il y a un vieux monsieur, tu vois. Il y a un couple qui danse en faisant la farandole. Eh bien, ce sont eux les parents. Voilà, donc excuse-moi, je t'ai vraiment raconté n'importe quoi. Bon, on peut regarder à nouveau cette image. Donc, on a Lily qui est avec une dame qui est costumée comme elle. On a Hugo qui s'apprête à manger. On a les danseurs, donc les parents de Hugo, qui se sont levés pour danser avec un vieux monsieur. Taoki, il essaie d'attraper un morceau du... Enfin, les grelots du chapeau, là, du fou. Et puis, les musiciens en bas qui jouent de la musique et les serveurs qui apportent à manger ou à boire. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va pouvoir passer au texte. Alors, le texte, le voici. Je te propose d'essayer de le déchiffrer tout seul. Il est long. Alors, après, tu peux dire la moitié et puis tu me récupères. Comme ça, on le fait ensemble. Et puis, l'autre moitié. Voilà, comme ça, ça fait un petit peu moins long pour toi si c'est compliqué. Ou bien, vraiment, c'est trop, trop compliqué. Du coup, tu m'attends et on le lit ensemble. C'est comme tu veux. Allez, au choix, soit tu fais pause et tu lis tout seul, soit tu m'attends. On y va pour la lecture douce. Ça donne. La journée se termine par un banquet dans la cour du château. La journée se termine par un banquet dans la cour du château. Bah oui, c'est la journée de la visite. Voilà, ça se termine par un banquet. Des tables ont été installées sur des tréteaux. Des tables ont été installées sur des tréteaux. Les tréteaux, ce sont des morceaux de bois comme ça. Tu sais, et puis du coup, on pose une planche dessus pour faire une grande, grande tablée, en fait. Voilà, pour que tout le monde puisse manger ensemble, c'est le principe du banquet. C'est qu'on mange sur une très, très longue table. Tous sont costumés comme au Moyen-Âge. Tous sont costumés comme au Moyen-Âge. Tous les invités sont en costume. Le lieu, le lieu, c'est l'endroit. Propice, ça veut dire que c'est le bon endroit pour quelque chose. Pour quelque chose de propice, ça veut dire que c'est le bon moment ou le bon endroit. Donc là, le lieu est propice à une ambiance joyeuse. C'est-à-dire que c'est le bon endroit pour que l'ambiance soit joyeuse. C'est un lieu propice à une ambiance joyeuse. À la lueur des lampions et des torches, les musiciens et les musiciennes jouent des percussions. Les percussions, c'est quand on tape sur quelque chose pour que ça produise un son. Le tambour, par exemple, est une percussion. Les claves, ce sont des percussions. Des tambourins et de la viol. Alors, la viol, c'est un instrument qui date du Moyen-Âge et qui a des cornes, un manche, un petit peu comme l'ancêtre d'une guitare, d'une mandoline. Voilà, la viol. Les troubadours, c'était des musiciens, des bandes de musiciens. Donc, les troubadours entrent en scène. Alors, attention, le SC ici, il se lit S. Les troubadours entrent en scène pour compter les aventureux de l'ancien temps. Les troubadours entrent en scène pour compter les aventures de l'ancien temps. Taoki est curieux. Il s'approche d'un monsieur habillé en fou. Taoki est curieux. Il s'approche d'un monsieur habillé en fou et joue avec ses grelots. Alors, je te l'ai déjà dit, ce mot tout à l'heure, le fou, c'était un personnage très important à la cour du roi. Le fou, en fait, on l'appelait le fou parce qu'il faisait un petit peu n'importe quoi. Il était habillé drôlement, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les mêmes habits que les autres. Et il faisait toutes sortes de farces, en fait. Il faisait un petit peu des bêtises tout le temps pour faire rire. Et puis, surtout, il avait un rôle assez important parce qu'on lui pardonnait un peu tout au fou. C'est-à-dire qu'il pouvait se permettre de parler aux gens très riches de manière pas toujours très, très gentille. Et en fait, on ne lui disait rien. C'était son rôle à lui. Voilà. Et le fou, on le représente souvent avec le bonnet que tu as vu tout à l'heure sur l'image. Et puis, des grelots au bout. Et puis, il en avait aussi aux chaussures. Donc, quand il marchait, ça faisait un bruit de grelots. Donc, Taoki est curieux. Il s'approche d'un monsieur habillé en fou et il joue avec ses grelots. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'image. Lily compare. Alors, comparer, ça veut dire regarder quelque chose et essayer de voir les différences. Ou les similitudes, les mêmes choses. Lily compare son costume à celui d'une demoiselle. Lily compare son costume à celui d'une demoiselle. On a vu que Lily, elle était à côté d'une dame qui avait le même costume qu'elle. Et Hugo dévore le festin. Donc, Lily compare son costume à celui d'une demoiselle. Et Hugo dévore le festin. Le festin, c'est un très bon repas. Enchanté par la musique, les parents de Hugo se lèvent. Pardon, enchanté par la musique, les parents de Hugo se lèvent, c'est pas fini, de table et entraînent leur voisin dans une folle farandole. Donc, oui, c'est ce que je t'ai dit. Les parents de Hugo, ils sont enchantés par la musique et du coup, ils se lèvent de table et entraînent leur voisin dans une folle farandole. Une farandole, c'est quand on se donne la main et qu'on avance tous dans le même sens. Voilà, tu peux t'entraîner encore à lire ce texte, à essayer de bien le comprendre, de bien lire chaque mot. Je te donne le repère que tu vas devoir atteindre tout à l'heure avec le chrono, c'est le mot percussion. Voilà, donc je te laisse t'entraîner si tu as besoin. Sinon, on se retrouve pour la lecture chrono. Et la lecture chrono, la voici. Je remets mon petit percussion. Et quand tu es prêt, je lance le chronomètre. 3, 2, 1, top ! Et la lecture chrono, la voici. 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 Merci. Et stop, ça fait une minute. Tu vas pouvoir faire pause et terminer tranquillement ton texte si tu ne l'as pas terminé. Tu peux t'entraîner à nouveau, essayer de lire plus vite. Plus tu t'entraînes et plus tu lis vite. Et plus tu lis vite, plus tu comprends et plus tu arrêtes de déchiffrer chaque mot syllabe par syllabe. Et plus ça vient tout seul. Encore une fois, l'entraînement, c'est la clé. Même si c'est dur au début. Tu peux admirer aussi au-dessus l'image qui apparaissait. C'est l'image d'un banquet qui se passe avec les deux seigneurs à la table principale, avec quelqu'un d'autre à côté et puis une grande tablée sur le côté. Bon, allez, je me taille, je te laisse terminer. On se retrouve pour la suite. Alors aujourd'hui, tu as vu, je n'ai pas fait exprès de faire des fautes puisque c'est l'exercice suivant qui va s'en charger. Donc tu vas pouvoir récupérer ton texte si tu veux pour t'aider dans ton manuel. Tu l'ouvres à la page du texte et il va falloir que tu barres les mots qui ne sont pas dans l'histoire. C'est-à-dire que là, il y a l'histoire qui a été réécrite et il y a des erreurs. Donc ça va être à toi de trouver les erreurs dans le texte et de les réécrire en dessous. Tu ne réécris que le bon mot. Tu ne réécris pas tout le texte, évidemment. Voilà, donc tu lis d'abord les phrases et puis dès qu'il y a quelque chose qui te paraît un peu bizarre, ça veut dire qu'il y a sans doute une erreur. Tu barres et tu réécris le bon mot en dessous. Je te laisse faire pause et travailler. Si tu as terminé, on corrige. Ça donne le... Je vais sur les... Le banquet a lieu dans le four du château. Oh non ! Le banquet n'a pas lieu dans le four du château. Il a lieu dans la cour du château. Donc tu vois, si tu n'avais pas compris exactement ce qu'il fallait faire, c'est ça. On barre four et en dessous, on réécrit la cour. Ensuite, tout... Je vais surligner pour que tu suives avec moi. Tout le monstre est en costume du Moyen-Âge. Tout le monstre est en costume du Moyen-Âge. Bah non ! Ce n'est pas tout le monstre, c'est tout le monde est en costume du Moyen-Âge. Donc j'ai barré monstre et j'ai réécrit mon. Les musiciens sont là avec leur tampon et leur violeux. Donc les musiciens sont là avec leur tampon et leur viol. Bon non, ils ne sont pas là avec leur tampon. Ils sont là avec leur tambour. Le fou fait sonner ses grêlons. Oh non, il ne fait pas sonner ses grêlons. Il fait sonner ses grelons. Les parents de Taoki se lancent dans une farandole pendant que Hugo déguste un requin. Il y a deux choses qui ne vont pas. D'abord, alors je termine par la fin. Une erreur. Alors, ils dégustent un requin ? Non, pas du tout. Ils dégustent un festin. Et ce ne sont pas les parents de Taoki qui se lancent dans une farandole. Ce sont les parents de Hugo. Alors, ça c'est parce que je l'avais prévu quand j'ai préparé mon PowerPoint. Et du coup, hop, je suis obligée de l'écrire à la main. Hugo. C'est moins joli. Hop là ! Ce sont les parents de Hugo. Voilà pour cet exercice. Il est terminé. La leçon est terminée. Je vais te laisser avec une vidéo qui te montre une reconstitution d'un banquet. Une reconstitution, ça veut dire qu'on fait comme si on était à l'époque du Moyen-Âge. On fait comme si on était à l'époque du Moyen-Âge pour un grand banquet. Et donc, tout le monde est costumé. Et puis, on va servir à manger comme à l'époque du Moyen-Âge. Cette reconstitution, elle a lieu tous les ans dans un endroit magnifique. Si vous ne savez pas quoi faire au mois de juin, peut-être pas cette année, l'année prochaine. Il y a les médiévales de Provins. C'est à Provins, une ville près de Paris. C'est une ancienne ville. Et en fait, il y a les médiévales de Provins tous les ans. Et vraiment, c'est superbe. Et le banquet des troubadours est un moment à ne pas manquer. Alors, je t'explique deux, trois petites choses. Dans un banquet, à l'époque, on ne mangeait pas forcément dans des assiettes. Là, tu vas voir que c'est un banquet un peu évolué. On mange dans des assiettes en terre, en terre cuite, comme nous, on a fait à l'école. La terre cuite. Mais sinon, on mangeait sur une tranche de pain. C'est-à-dire qu'on mettait la viande sur le pain. On appelait ça un tranchoir. Et on pouvait manger comme ça. Et puis, on mangeait avec les doigts aussi. On n'avait pas forcément découvert, ou ça s'est venu beaucoup plus tard, à la cour des rois, mais pas au Moyen-Âge. Voilà, donc il y avait bien des musiciens, des acrobates, le fou, dont je t'ai déjà parlé. Les musiciens, qu'on appelait troubadours ou menestrel, ça dépend dans quelle partie de la France on était. Il y avait des animaux aussi. Les chiens du roi étaient par terre. Voilà, attendez qu'on leur jette peut-être un petit peu, un petit quelque chose à manger. Le feu était très important, puisqu'il servait d'une à chauffer la pièce, parce que l'hiver il faisait très froid, il n'y avait pas de chauffage. Et puis aussi à éclairer. Donc, voilà, je te laisse te mettre un peu dans l'ambiance d'un banquet du Moyen-Âge, en regardant le banquet des troubadours de Provin. Je te souhaite une bonne vidéo. Allez, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ...